Donc on va parler de Jenkins, on va parler surtout de tout l'aspect configuration as code autour de Jenkins, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un petit peu moins d'un an. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Jenkins ? Du tout ? Plus ou moins ? Et bien ça va être l'occasion de découvrir. Alors du coup, qui sommes-nous ? Eh bien non, je ne suis pas Evelina, qui se travaille chez Pragma, qui est l'île du projet, qui drive le projet. Moi je suis l'autre, je suis Nicolas Deloff. Donc je travaille chez Cloudbeez au sein du CTO Office, c'est-à-dire que je donne un coup de main au CTO parce qu'il n'a qu'une journée de 24 heures comme nous tous, donc il y a des trucs qui délèguent. Ça m'arrive aussi de faire des vidéos et d'organiser des conférences, d'ailleurs je vous invite à voir la keynote de clôture ce soir qui va être trop trop bien. N'hésitez pas à me contacter, endeloff, un peu partout. Alors, peut-être le savez-vous, mais la grande phrase du siècle, c'est que l'année 2018 sera ASCODE ou ne sera pas. Parce qu'aujourd'hui, on gère notre infrastructure ASCODE, on gère nos environnements ASCODE. Si on entend environnement, j'ai mis Docker parce que c'est un peu infra, on ne sait jamais trop trop bien où le mettre. On gère notre architecture, notre orchestration ASCODE. Et on gère notre process d'intégration continue, de continuous delivery, ASCODE aussi, si vous connaissez les Jenkins files, mais aussi ce qui existe sous d'autres formes chez d'autres systèmes de CI. En général, ça devient rarissime qu'on s'amuse à rentrer dans le clicodrome pour aller cocher des options, des choses comme ça. On aime bien avoir un fichier qui décrit le process et qu'on versionne quelque part. Dans le monde Jenkins, on sait gérer l'infra, parce qu'on démarre des machines, des choses comme ça. On sait gérer les jobs, Jenkins file ou d'autres systèmes. Et puis, il y a la conf de Jenkins lui-même, qui là est plus manuelle pour l'instant. La partie infra, effectivement, il y a plein de choses qui existent. Jenkins vient avec une ligne de commande. Il y a des API REST, il y a même des bindings en Python, en Go, en Java, sans doute peut-être d'autres choses qui sont plus ou moins maintenues, mais qui permettent de bricoler des trucs. Il y a des recettes Ansible, Chef Puppet, qui sont maintenues. Il y a une image Docker. Donc, normalement, démarrer un Jenkins et venir commencer à le configurer pour qu'il tienne sur votre infra, ce n'est pas un moment très très difficile. Sachant que Jenkins, on lance juste une JVM, ce n'est pas non plus super compliqué. Les jobs eux-mêmes, historiquement, on avait le job d'ESL plugin qui permettait, avec un script Groovy, de définir la structure d'un job. Il y a aussi des expérimentations alternatives à base de YAML, des choses comme ça. Et puis, il y a le fameux pipeline, qui vient afficher Jenkins file, qui propose un mode de fonctionnement qui est super intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le mode multi-branches, c'est-à-dire que vous déclarez juste un repository, et Jenkins va automatiquement identifier toutes les branches, toutes les pull requests dans lesquelles il y a un Jenkins file, et donc créer les sous-jobs qui vont avec. Donc, si vous avez un mode de fonctionnement avec beaucoup de branches, des pull requests, des choses comme ça, ce n'est plus la peine d'essayer d'inventer des scripts qui vont automatiquement créer des jobs dans Jenkins. En fait, vous dites juste à Jenkins, mon repos GitHub, il est là, et Jenkins se charge du reste. Et on ne va plus dans l'UI de Jenkins, et on dort mieux. Il y a encore plus fort, c'est ce qu'on appelle les Organization Folders, c'est là que vous donnez vos credentials GitHub ou autres. Il y en a un pour GitLab, il me semble, Organization, je dis des bêtises. Enfin, il y en a un générique Git, Work in Progress. Enfin, il y en a pour un certain nombre de fournisseurs, parce que le tout, c'est de les appeler les bonnes API pour que ça soit efficace. Et en fait, il va identifier tous les repos auxquels vous avez accès. Donc, il va créer une première couche de répertoire pour chaque repo, et dans chaque repo, il va aller chercher toutes les branches, toutes les PR. Donc, autrement dit, vous lancez Jenkins, vous lui passez vos credentials, et vous n'occupez plus Jenkins. Donc, on dit, du coup, on n'a plus besoin de le gérer, on n'a pas besoin de faire ça à ce code, et bien, si, quand même un peu, parce qu'il y a deux, trois trucs. Job DSL, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Il y a un mot-clé, en fait, pour chaque élément de configuration du job. L'une des difficultés de ce plugin, en fait, c'est qu'ils ont été obligés de maintenir un mot-clé pour chaque élément qu'ils veulent pouvoir configurer dans un job. écrire, en fait, le binding pour chaque élément, ce qui est un boulot de maintenance assez pharanique. Alors, on essaye de trouver des astuces pour alléger ça, mais bon, ce n'est pas encore fantastique. Et puis, bon, du coup, on a notre fameux Jenkins Master. Alors, Jenkins, c'est génial, on peut l'installer, le packager sur un système, l'installer en Docker, le faire tourner un peu partout, sauf qu'il faut le configurer à la main. Et là, du coup, le côté Ascode, on l'oublie un petit peu. Sachant que, ouais, là, qu'on fait la main, là, c'est déjà tout petit, on ne voit rien, et encore, c'est qu'un tiers de la page, quoi. Dans Jenkins, from scratch. Vous installez quelques plugins, et juste, ça devient ingérable. Même la page, elle met beaucoup de temps à se charger. C'est parce que c'est du jelly, derrière. Bref. Et donc, du coup, c'est juste un peu pénible, en fait. J'ai vu des gens qui s'amusent à automatiser ça, qui ont des scripts pour venir cliquer, des choses assez étonnantes. Mais en fait, en général, on n'aime pas trop, trop avoir à se taper cette conf à la main. En même temps, ça fait du boulot pour des gens, mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir s'en débarrasser. Et donc, comment qu'on va faire ? Il existe historiquement plusieurs façons de le faire. Il y a quelque chose qui a été longtemps utilisé, enfin, qui est toujours utilisé, toujours d'actualité, c'est les scripts Groovy que vous rajoutez dans votre install Jenkins, dans lequel, en gros, vous allez coder en Java slash Groovy les API Jenkins directement, pour venir mettre les valeurs qui vont bien au bon endroit. Ça marche parce que, du coup, vous avez accès à toutes les classes de Jenkins, donc vous pouvez faire absolument n'importe quoi dans votre Jenkins. En gros, on donne un outil de développement à un développeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il développe. Et donc, vous testez ça en lançant Jenkins, en espérant que ça marche, parce que c'est du Groovy, c'est dynamique, donc peut-être que ça va marcher. Et puis, assez sûrement, il faut quand même être un peu développeur Java, il faut connaître les API internes de Jenkins, que du bonheur, on sent que ça va bien se passer. Il y a eu une idée, du coup, qui a été développée à côté de ça, c'est le plugin Scriptler, c'était en gros d'avoir un espèce de référentiel des scripts qui vont bien pour faire des trucs dont tout le monde a besoin. Genre, aller purger les jobs qui n'ont pas été buildés depuis plus de trois mois, un truc comme ça. Il y a un gars qui a écrit le script une fois, ça a été plus ou moins revu par la communauté, ça fait partie de ce que vous avez dans Scriptler. Et puis, si vous voulez avoir un truc un peu justement, vous voulez vraiment gérer tout ce qui se passe sur un Jenkins, il y a des outils du type le plugin SCM5 Configuration qui consistent à dire, on prend le Jenkins Home, on le met dans Git, et à chaque fois qu'on change un truc, on fait un commit et on push. Alors, ça fait des gros hop-gits, et puis surtout, certes, vous pouvez récupérer la conf d'avant et redémarrer un Jenkins comme ça, le dupliquer, mais en termes de confas code, c'est quand même un peu le niveau moins 1. On est au sous-sol, là. Donc, on rame, on creuse. Donc, un script Groovy, un edit Groovy, ça peut ressembler à ça. Donc là, c'est extrêmement petit, mais c'est exprès, n'essayez pas de le lire. Vous allez devoir écrire ce genre de choses. Donc, si vous faites un peu du DevJava, à la rigueur, ça peut vous inspirer vaguement. Eux, là, ils sont développeurs Jenkins, donc peut-être qu'il y a 2-3 classes qui reconnaissent. La plupart des gens, ça pique un peu les yeux quand même. Surtout, si vous allez voir un Ops en lui disant, ouais, j'ai besoin de mettre ça en prod, bizarrement, il va dire, tu l'as testé comment ? Je l'ai démarré Jenkins, ça avait l'air de bien se passer. Alors, quand on a ce genre de conversation, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce type de problème. Historiquement, en fait, c'était en 2015, Koshike avait déjà logué une issue par rapport à ça. Il avait bricolé un truc qui s'appelait le système config DSL. Donc, le même principe que ce qu'on avait avec le job DSL Plugin. On écrit du Groovy qui va permettre d'aller tapoter des trucs dans Jenkins. À Jenkins World, il y avait une conférence où quelqu'un parlait du même sujet où en fait, il faisait du templating des fichiers XML de Jenkins. Là, on n'est plus au niveau moins. Là, on commence à monter un peu dans l'ascenseur, mais on reste dans les sous-sols quand même. Il y a des gens qui ont commencé à développer des trucs assez ingénieux où en fait, un petit peu dans l'approche des scripteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont créé le code Groovy qui va bien pour venir manger un fichier YAML ou JSON qui soit un peu plus abstrait. Donc, ils ont défini une espèce de schéma en fait en disant, voilà, vous pouvez configurer ça, ça, ça de manière très simple dans un fichier YAML. Et moi, j'ai créé le bout de code qui va adapter ça aux API internes de Jenkins. Et donc, l'été dernier, on a rencontré les gens de Pragma qui, eux, de leur côté, avaient fait quelque chose un petit peu dans cet esprit-là qui s'appelait le Jenkins Ascode. Sachant que moi, de mon côté, j'étais parti sur le système config DSL de Kéké et puis je l'ai refait à ma sauce en YAML parce que j'ai un peu du mal avec le Groovy. Je ne sais pas si ça s'est senti. Et donc, du coup, quand on se rend compte qu'on fait à peu près la même chose, pas pareil, on a deux options. Soit on se tape sur la gueule, soit on se met autour d'une table, on prend quelques bières pour faciliter la conversation et puis on se décide de faire tout ça tout simplement ensemble. Alors, il s'est avéré que le focus de Pragma, donc Pragma, c'est une société qui est basée dans le nord de l'Europe et qui fait du consulting essentiellement autour de CI et CD. Et donc, leur objectif, c'était ils ont des clients concrètement qui utilisent leurs solutions. Donc, voilà, ils ont des vrais problèmes de terrain. Ce client-là a besoin de tel plugin, donc tel plugin doit marcher. Le problème de Cloudbease, il est un peu dans l'autre sens. C'est nous, si on investit dans une solution, en gros, il faut qu'elle marche sur tout l'écosystème. On ne va pas prendre les plugins un par un, il y en a un peu plus de 1600, il me semble, maintenant. Ça fait quelques heures de boulot, quand même. Donc, on cherchait plutôt quelque chose qui marche pour tout le monde et qui soit acceptable par toute la communauté. Donc, du coup, il s'est avéré qu'en discutant, ils se sont dit que c'est vrai que ça serait quand même pas mal qu'on soit obligé de se taper deux heures de boulot à chaque fois qu'on a un client qui nous met un nouveau truc, que ça soit juste à la rigueur peut-être un peu moche, mais qu'en tout cas, ça marche tout de suite. Pour ceux d'entre vous qui ont utilisé les Jenkins files depuis plus de quelques mois, dans les premières versions, en fait, on était parfois obligé d'avoir une syntaxe toute pourrie à base de dollars classe, je ne sais pas quoi, parce que le plugin qu'on voulait utiliser dans le pipeline, il n'avait pas été customisé pour être pipeline compliant. Mais on pouvait quand même s'en servir. Il fallait juste donner le nom complet de la classe, qui était absolument horrible à taper, mais c'était possible. On a voulu avoir un truc un peu moins horrible à taper, mais d'avoir cet esprit-là de se dire, je vais prendre n'importe quel plugin pour un peu qu'il ne soit pas quand même codé avec les pieds, on arrive à faire des choses avec. Je ne dis pas trop copier avec les pieds, peut-être coder avec les pieds, parce qu'il s'avère que dans l'écosystème Jenkins, il y a des plugins bien, il y a des plugins pas bien, et il y a des plugins vraiment ignobles. Alors, l'idée de faire ça simple, c'est qu'en gros, voilà, configurer un Jenkins, la page que je vous ai montrée, la page de conf avec des toutes petites, avec des cases à cocher dans tous les sens, on aimerait bien pouvoir la résumer un truc de ce genre-là. Dire, voilà, j'ai un Jenkins, le message qui s'affiche, c'est machin démo, il y a un exécuteur, je mets en place la sécurité, je mets en place une base d'utilisateurs local, et j'ai un premier utilisateur qui est mon démo admin, voilà, avec un mot de passe. c'est relativement lisible pour la plupart des gens, et puis le but, c'est d'avoir un truc qui va être capable de bouffer ça et de mettre tout ça dans Jenkins. Ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est l'approche ASCODE en général, config ASCODE, c'est d'avoir quelque chose qui soit sécurisé et sain, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un format qui est beaucoup plus simple à gérer, qu'on va pouvoir tester en amont, qu'on va pouvoir versionner, on va pouvoir du coup tracer tout ce qui s'est passé, c'est à savoir justement qui a modifié une partie de la conf, pourquoi, et ainsi de suite, la tester comment, potentiellement, si vous avez des gros instants Jenkins, faire des modifications de conf, c'est toujours un peu compliqué, donc vous allez pouvoir vous dire cette conf, elle est versionnée dans Git, je crée une branche dans laquelle je vais modifier des paramètres et ce truc-là, on peut démarrer un Jenkins de test pour voir si ça se passe bien avant de l'appliquer sur la prod. Une problématique de rapidité, je parlais tout à l'heure de faire du templateing XML, dès qu'on commence à taper dans les couches XML le stockage de Jenkins, ça veut dire que si on change quelque chose, il faut redémarrer Jenkins. Donc ceux d'entre vous qui ont un Jenkins un petit peu chargé savent que ça peut prendre un certain temps. Donc ce genre de choses, effectivement, quand on fait des essais en XML et qu'à chaque fois, ça met deux minutes à démarrer avant qu'il se passe quelque chose, le cycle essai-erreur, il est lent. Et puis on essaye d'avoir un truc qui soit relativement facile d'utiliser, vous avez vu un petit extrait d'YAML, et puis surtout facile à réutiliser, c'est-à-dire qu'on puisse facilement partager ça avec d'autres en disant voilà, j'ai le snippet de code qui permet de configurer tel plugin dans tel cas d'utilisation. Alors il y a plusieurs challenges, évidemment. On veut un fichier qui soit compatible avec un être humain, à peu près comme normalement constitué. On veut que la syntaxe soit quelque chose qui reflète l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'effectivement, on va aller voir qu'on génère de la doc, mais on sait très bien que les gens ne lisent pas la doc. Donc aller écrire une doc complète sur le schéma qu'on utilise, blablabla, les gens continueront à poser des questions idiotes en disant ouais, j'ai mis ça à tel endroit, ça ne marche pas, je ne sais pas. Et bien oui, la valeur n'existe pas, ça ne sert à rien de mettre ça. Ouais, mais ça avait l'air bien parce qu'en fait, ce qu'on connaît de Jenkins c'est son UI. Dans l'UI, il y a un champ qui s'appelle numexécuteur, nombre d'exécuteurs, voilà, donc on a envie d'avoir un truc qui s'appelle numexécuteur. Ça semble assez naturel. On essaye de mapper ça. On veut pouvoir configurer tout Jenkins, y compris ses plugins et tous les trucs qu'on pourrait avoir à configurer, alors tout ou en tout cas une écrasante majorité, sans qu'il y ait besoin de développer des trucs spécifiques à chaque plugin. Donc avec génération de documentation, d'outillage, de schéma, de validation en tout genre pour que justement vous puissiez vérifier que votre truc est correct avant de le baigner en prod. Alors quand on vous parle de fichiers lisibles par un être humain et par une machine assez rapidement, ça a été un débat dans les premières versions parce que Kochuki il aime beaucoup Groovy et moi pas du tout. Ça nous arrive de discuter sur le sujet mais on est toujours très polis. Et puis il y a des gens qui eux sont plus issus du monde Ruby, du monde Python, du monde machin et donc du coup eux ils trouvent qu'en utilisant J-Ruby, on pourrait faire un truc écrit en Ruby un peu comme Chef et tout, ils disent chef c'est génial on pourrait faire la même chose dans Junkies ça fait rêver j'aime pas Ruby non plus ou en XML enfin bref et en fait il s'avère que c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles par exemple les gens de chez Docker vous avez peut-être remarqué que je suis Docker Captain les gens de chez Docker ils ont écrit Docker en Go l'un des arguments c'était que c'était un langage qui mettait tout le monde d'accord parce qu'à cette époque là il n'y avait pas forcément grand monde qui en utilisait ils débutaient tous en Go donc il n'y avait pas de querelles de clochers en fait aujourd'hui c'est un peu la même chose avec YAML YAML c'est pas Groovy c'est l'écosystème Java JSON c'est quand même pas mal l'écosystème web et ainsi de suite Ruby alors là vous partez dans l'écosystème Rails Chef et compagnie YAML c'est juste un truc que tout le monde utilise parce que ça n'a pas de couleur et puis accessoirement c'est quand même le truc qui est à la mode sur tous les outils Ops donc autant suivre la tendance c'est vachement plus facile d'avoir tort comme tout le monde que raison tout seul la partie donc je voulais expliquer la partie UI on aimerait bien que le YAML ça soit une représentation mentalement équivalente à ce que vous avez dans le UI que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre à quoi ça correspond et donc ça ressemble à ça concrètement c'est là vous voyez que effectivement j'ai mon Jenkins il a une conf de sécurité qui se base sur le plugin LDAP mon plugin LDAP au niveau de sa conf il a un serveur machin il utilise un cache de 100 entrées et un problème d'indentation peu importe et puis au niveau des stratégies sur les users les groupes il est case sensitive il n'y a pas trop besoin alors c'est bien en YAML on peut mettre des commentaires contrairement à JSON mais là il n'y a pas trop besoin du coup ce qui fait que du coup on aurait pu mettre du JSON parce qu'il n'y a pas besoin de commentaires bref là pareil configuration de où est Git et bien dans les outils il y a Git et Git il est installé là donc une fois que vous l'avez vu ce genre de choses là en général on arrive à se retrouver assez facilement donc voilà l'idée c'est clairement je crée ma fronf YAML j'ai l'outillage nécessaire pour savoir l'écrire et la valider et puis je lance Jenkins je ne touche plus à rien donc c'est vrai que le lancement on est obligé quand même de faire entrer mais après je ne touche plus à rien j'attends un certain temps ça reste un Jenkins et mon master est totalement configuré quand je vous dis qu'on veut supporter les plugins l'idée c'est effectivement si un plugin respecte certaines conventions il est implicitement compatible config à ce code il n'y a pas besoin qu'il vienne rajouter une classe une interface extant je ne sais pas quoi ou implément je ne sais quoi de notre côté on n'a pas besoin de créer le petit bout de code qui fait que ce plugin est supporté tout fonctionne out of the box à part quelques cas un peu tordus parce qu'il y en a on va reparler un petit peu l'autre option de cette approche là c'est de se dire qu'à partir du moment où on est obligé dans certains cas de fournir du code c'est à dire qu'il y a toujours le truc par défaut qui marche à peu près et puis on peut faire un truc spécifique l'idée aussi c'est que si un plugin il a une structure interne qui match ce qu'on attend de lui mais c'est moche en fait la structure YAML qui en résulte est vraiment trop pourrie le développeur de plugin peut très bien dire je vais du coup créer l'extension ConfiliasCode dans mon plugin pour proposer une API qui soit plus propre plus utilisable par mes end users et du coup on espère justement que la communauté petit à petit adopte cette approche là évidemment on génère de la doc parce que c'est bien la doc on génère un schéma pour ceux d'entre vous qui utilisent un éditeur YAML bien on a envisagé des choses justement typiquement tout ce qui va être support dans les IDE d'être capable de générer des grammaires à partir du moment en fait où on a cette possibilité de générer des choses on peut envisager toute une chaîne un outil de validation par exemple qui pourrait directement bouffer votre fichier YAML pour vous dire ok celui-là il est bon il va être assimilable par ton Jenkins avant que vous ayez démarré Jenkins donc Configascode ça se passe là aujourd'hui c'est un plugin qu'on a rajout sur Jenkins alors comme c'est un plugin qui configure Jenkins et qui entre autres installe des plugins il y a un problème de poulet d'oeuf mais donc celui-là il faut que vous l'ayez déjà installé puis après il se charge d'installer le reste et puis j'ai déjà beaucoup trop parlé donc on va faire une démo si je me rappelle comment on switch voilà il est là hop donc là j'ai un Jenkins comme vous pouvez le voir il est marqué qu'il est configuré automatiquement donc en fait ce que j'utilise c'est c'est pity donc on va être plus gros ça va là c'est assez gros ou je ne vais plus c'est bon donc l'idée ici ben voilà j'ai mon nœud mon nœud de base qui est mon Jenkins dans lequel je vais retrouver les différents éléments que vous avez dans la page de configuration de Jenkins si je le retrouve hop il faut qu'il chauffe un peu donc les la page configure la page va prendre un café voilà donc en gros l'idée c'est que les élèves ah oui je suis pas dans la bonne du coup j'aurais dû me mettre en anglais bon c'est pas très grave l'idée c'est que les différents éléments que vous retrouvez ici vous allez vouloir les retrouver dans l'YAML donc typiquement le nombre d'exécuteurs la période d'attente le type d'utilisation du nœud qui correspond au master et ben c'est ce que vous allez mettre ici le nombre d'exécuteurs le mode le nombre de retries sur le checkout là c'est l'option qui est ici alors évidemment quand le label est en anglais on voit mieux le match bon alors ça certains il s'avère que techniquement certains labels matchent pas trop trop donc il y en a justement en train de réfléchir à tout un ensemble de choses un peu déclaratives qu'on va pouvoir rajouter dans le code des plugins ou de Jenkins histoire que que les pull requests soient faciles à accepter c'est juste une annotation rajoutée quelque part il n'y a pas de changement dans le code pour dire en fait ce truc là le code il s'appelle comme ça mais son vrai nom pour les gens normaux c'est ça en fait et du coup qu'on puisse utiliser ces métadonnées et puis vous voyez j'ai ces éléments là puis par exemple j'ai l'ensemble des providers cloud qui sont associés j'en ai un c'est le plugin Docker qui me le fournit donc c'est ce qu'on retrouve à la fin ici voilà j'ai un truc qui s'appelle Docker qui vient se taper à cet endroit là et qui a des templates sur un Jenkins slave tout ça c'est ce que vous avez ici j'ai un truc qui s'appelle Docker il tape son host c'est la docker socket j'ai un ensemble de templates donc j'ai une liste YAML il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu un fichier YAML ça pique vraiment beaucoup les yeux ça reste accessible la syntaxe c'est une par indentation comme ça et puis quand on a une liste on a des tirets alors il faut savoir qu'en fait YAML c'est un surenssemble de JSON on peut faire des maps on peut faire de l'héritage des trucs comme ça et très très vite ça fait mal à la tête donc on a les premiers retours qu'on a eu quand on a commencé à utiliser ce genre de choses c'est mais qu'est-ce que c'est ce bordel donc on a volontairement restreint aux trucs les plus basiques qu'on puisse faire en YAML clé, valeur, liste point comme ça les gens comprennent ce que ça fait c'est important en fait qu'on arrive à écrire le fichier donc voilà typiquement là on a une liste on a un ensemble de volumes on a le hello qui est dans slash hello et le world qui est dans slash world un super exemple des variables d'environnement ça par exemple c'est un multiline parce que pour une raison quelconque la liste des variables d'environnement c'est pas une liste c'est une string séparée par des multilines donc en YAML on fait un multiline avec un pipe comme ça bon voilà deux trois trucs à connaître et donc on a plus donc ça c'est vraiment l'élément de base de Jenkins et puis après on a tous les trucs qui sont à côté parce que si vous regardez si j'arrive à retourner dans l'administré de Jenkins il n'y a pas que le configure il y a tout ce genre de bordel par exemple il y a la sécurité configurer la sécurité dans lequel on va dire les ports qui sont ouverts pour accéder à la cli donc typiquement est-ce que je mets en place une authentification sur mon Jenkins ce que je n'ai pas fait là parce que sinon je ne peux plus me connecter pour les démos le port utilisé par mon serveur SSH tout ce genre de choses tout ça ça va rentrer dans la partie security parce qu'en fait on essaye de matcher un élément racine ici à une entrée dans la page dans la page manage qu'on a là attends toi hop normalement on retrouve on essaye de retrouver à peu près les éléments alors après les API en fait on utilise un mécanique de discovery de ce qu'expose Jenkins pour générer cette structure YAML donc des fois il y a des trucs qui matchent plus ou moins bien mais l'idée aussi c'est que du coup ça permet de révéler ce genre de bizarrerie d'implémentation qu'il y a dans Jenkins et ça peut être un très bon use case pour aligner tout le monde en fait dire que le truc le label il est tout pourri et tu as mis ça dans cette classe là alors qu'en fait dans l'UI c'est à ce terme là et du coup on va corriger le tir dans une version future pour que ça rentre tout simplement beaucoup mieux dans le moule et puis typiquement il y a toute la partie des trucs qui restent les non classés donc par exemple la conf du mail donc là c'est pareil le plugin mail le plugin mailer il s'appelle mailer quelle surprise et puis il a un serveur smtp un port une adresse de l'admin donc typiquement si vous trouvez des exemples de conf où vous avez ce genre de bloc vous l'auriez sans doute pas inventé spontanément mais ça parle assez facilement on comprend ce que ça fait on comprend à quel plugin ça correspond c'est vraiment ça l'idée alors du coup on a une petite entrée ici qui est sympa dans lequel on a pas mal de choses entre autres la chevette de pouvoir générer de la doc boum donc on a la config as code elle même c'est à dire qu'on va configurer la façon dont config as code interprète les choses donc typiquement est-ce qu'il va accepter de configurer des champs qui sont marqués dépréciés dans le code pour des questions de compatibilité ascendante qui a été un sujet un petit peu chaud quand on a introduit ce mécanisme on dit bah oui mais il y a un moment on met à jour Jenkins ma conf elle marche plus parce que le gars il a changé le nom de la tribule un truc qui a été déprécié donc on dit bon bah par défaut effectivement le truc il est strict on va dire non ta conf elle est pas bonne pour lui dire bon juste alerte moi qu'il y a un problème mais pas plus que ça j'ai quand même envie de pouvoir charger ma conf pareil pour les API qui sont marquées restreintes c'est à dire des choses qui sont dans le code Java sont publiques pour des raisons de structure de code Java mais qui normalement ne devraient pas l'être et puis on a un mécanisme de version si on est vraiment obligé de changer quelque chose on mettra un version 2 pour ceux d'entre vous qui utilisent Docker Compose c'est exactement le genre de problème qu'ils ont eu à un moment le modèle match n'est plus et ils ont fait un version 2 ils ont fait un version 3 pour dire au pire on sait encore gérer l'ancienne version et c'est là que vous retrouvez effectivement le fameux Jenkins élément clé dans lequel on voit typiquement qu'est-ce que je vais pouvoir coller comme sécurité là-dessus par exemple si je veux mettre en place la sécurité GitHub j'ai l'élément GitHub donc là j'ai la liste des valeurs qui correspondent c'est-à-dire les listes des implémentations de cette API qui sont connues par mon instance Jenkins donc comme j'ai le plugin GitHub j'ai le truc qui correspond et mon plugin GitHub lui-même il a ces différents éléments pour lesquels je n'ai pas spécialement de doc mais vous voyez que ici par exemple pour celui-là j'ai la même doc que vous avez dans l'UI qui est introduite dans la doc générée donc on récupère en fait tous les efforts qu'ont fait les développeurs de plugins pour que l'UI soit utilisable par un être humain c'est-à-dire que vous avez une option certes mais vous avez aussi le petit tips qui vous explique comment l'utiliser l'impact qu'elle a chose comme ça tout ça on le récupère dans la doc parce qu'effectivement si vous avez besoin d'écrire ce fichier YAML vous aurez besoin de cette information vous n'allez pas passer votre temps à aller regarder dans l'UI à quoi ça correspond donc ça c'est la partie génération de doc de la même manière on génère un schéma est-ce que ça va marcher est-ce que ça plantait tout à l'heure non ouais donc on génère un schéma JSON alors il s'avère que YAML les parseurs YAML sont capables de bouffer des schémas JSON chercher l'erreur peu importe qui permettent effectivement de dire que ben voilà typiquement mon configuration as code c'est lui-même un sous-objet de ce type là si je le trouve pourquoi je ne le trouve pas parce que je suis dans les définitions et l'objet configuration as code a lui-même des propriétés qui sont de type la déprécation elle peut être en reject en warm le restricted dont je parlais tout à l'heure il peut être en reject machin et la version c'est un string et ainsi de suite on a tous les éléments comme ça donc l'idée il y a 2-3 bugs dans ce schéma ce qui fait qu'il n'est pas strictement utilisable aujourd'hui mais l'idée c'est que à partir d'un Jenkins installé vous pouvez produire ce schéma le béné dans votre IDE ou dans votre outil YAML qui va bien et du coup vous aurez la complétion vous aurez la validation qui va vous dire par rapport à ce qu'attend ton Jenkins ton fichier YAML est correct après il peut y avoir des cas un peu jamais à l'abri d'un truc un peu bâtard mais ce que j'essaye de rajouter typiquement c'est par exemple on va vous dire qu'un truc est un entier il s'avère que dans le code ça doit être un entier positif exemple bête mais n'empêche que le type c'est un int donc du point de vue du schéma on ne sait pas on est en train d'essayer de rajouter le support de bin validation dans le Jenkins pour que les développeurs puissent exprimer ces contraintes en termes de métadonnées en termes d'annotation que du coup le configascode puisse venir pomper et du coup inclure dans ces schémas dans la doc dans le préchargement et la validation de vos fichiers et alors hop pour revenir donc là il y a le bouton reload qui est rigolo mais pour qu'il y ait un vrai reload il faut qu'il se passe un truc maintenant j'ai une anti-sèche à côté là dans lequel il y a des trucs rigolos alors je vais vous montrer déjà effectivement un problème qui est assez récurrent c'est la possibilité de créer un job initial je vous parlais tout à l'heure des multi-branches là c'est ce qu'on va utiliser alors cette partie là on se repose intégralement sur le job DSL plugin si on n'allait pas tout recoder ils ont déjà fait le boulot depuis des années ce qui donne un truc très bizarre c'est qu'en plein milieu de votre fichier YAML vous avez du Groovy j'admets ça fait bizarre très prochainement on va essayer que vous puissiez référencer un fichier Groovy ce qui serait quand même plus cool mais l'idéal est là c'est de dire j'ai les jobs qui vont être créés au départ et bien on va avoir un multi-branches pipeline machin qui se base sur ce repo git qu'il y a là et donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué à essayer de templatiser un Jenkins et du coup qui sont obligés de le recharger en faisant un reload configuration en allant taper la cosette à la machine à café et en revenant après et bien là vous faites reload et c'est fini magie et c'est fini et si tout va bien j'ai un job il est là alors il n'a pas encore fait l'indexing je vais le forcer un peu hop est-ce que j'ai du wifi on dirait peut-être non peut-être ça arrive que ça marche oui il est en train ah oui il fait le premier donc là c'est la branche c'est la version un peu un peu basique donc l'idée c'est ce que je vous disais tout à l'heure de ce côté multibranche vous voyez que la conf que j'ai c'est uniquement un repo git donc on a un premier check out mais après en fait il va indexer régulièrement ce repo pour voir est-ce qu'il y a des branches qui ont été créées il a l'air d'avoir bien du mal on regardera plus tard ce que ça donne mais en fait la raison pour laquelle c'est super rapide c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de venir au niveau stockage xml ce qui est vraiment les bas étages de Jenkins et je vous encourage à ne jamais aller voir ce qui se passe là-dedans parce que ça peut changer à n'importe quel moment et on fait tout pour essayer de le changer parce que c'est quand même un peu sur 2000 quoi et par contre ce que fait en fait Config asCode c'est l'équivalent de si vous ouvriez tous les écrans de configuration de Jenkins et que vous faites un submit de tout le monde en même temps donc il y a un petit peu de charge parce que Jenkins se reconfigure de tous ces éléments mais globalement voilà ça prend une seconde quoi puis surtout ça gère les mécanismes Jenkins en interne est prévu pour que même pendant qu'un job est en train de builder vous puissiez changer une conf il y a des mécanismes d'immutabilité derrière donc on utilise ces mécanismes là et tout se passe bien c'est vachement pratique quand tout se passe bien est-ce qu'il a réussi à s'en sortir ou toujours pas parce que j'aime bien quand il fait des trucs ah si voilà donc vous voyez oui on a quand même beaucoup de branches on peut avoir des patterns pour en exclure certaines je vous rassure le fix plugin install tiens parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas encore parfaitement on les a marqués dans la doc comme étant des features bêta parce qu'on sait que ça a l'air de marcher on sait qu'il y a des cas un peu particuliers donc ça reste encore il y a encore un petit peu de maturation sur le projet comment ça marche ce bordel l'idée très clairement c'est on part d'un Jenkins un vrai Jenkins un truc et on va faire de l'introspection pour identifier le modèle de données qu'il expose au niveau de l'UI web c'est ce qui va nous permettre de piloter le parser YAML de générer de la doc de générer des schémas de générer de l'outillage donc on a vraiment cette fonction où on a une version de Jenkins on a une version des plugins installés et ça nous génère tout l'outillage qui correspond c'est à dire que vous changez un plugin potentiellement ça change votre schéma ça n'arrive pas tous les matins mais ça peut arriver vous changez de version de Jenkins Core bah oui il y a des trucs en plus et des nouveaux paramètres qui vont apparaître et puis il y en a qui vont disparaître parce qu'ils ont été dépréciés d'où l'option déprécate juste un warning ça tiens je peux le montrer typiquement il me semble que je l'ai dans l'antillage hop alors je vais le mettre tout en haut pouf donc là typiquement je lui demande tout ce qui est restreint déprécié machin tu me fais un warning mais pas plus et je vais essayer de configurer un attribut qui s'appelle rowbuilds directory c'est un truc dans lequel vous ne touchez normalement jamais mais qui est une option qui existe dans un coin et qui pour une raison très obscure est marquée comme restricted dans le code parce qu'à un moment donné ça semble être la bonne chose à faire et si j'arrive à retourner dans mon Jenkins là hop donc je vais faire le reload si tout se passe bien il plante ah oui j'ai pas la notation bêta ouais du coup c'est moins parlant bon enfin bon peu importe normalement ici vous auriez dû voir apparaître un flag ici qui vous dit votre fichier machin contient tel élément qui n'est pas supporté voilà ça c'est quand on fait un refactoring dans l'avion juste avant une conf ça se passe pas bien bon peu importe tant pis je vais revenir sur les slides donc voilà cette logique d'introspection c'est on va être capable de configurer tout ce qui est lié à l'instance Jenkins Racine tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les descripteurs dans Jenkins toutes les pages de conf globales que vous avez pour chaque plugin donc typiquement ce qui permet de configurer les clouds docker l'endroit où est installé git vos tokens github tous ces trucs là en fait qui sont dans la gestion globale et puis deux trois trucs un peu spéciaux qu'on a rajouté parce que ces trucs là ils sont nécessaires mais ils sont tellement mal foutus qu'on n'arrive pas justement à trouver un pattern pour les identifier correctement et tout ça pour générer cette structure hiérarchique en YAML alors on va rentrer un peu dans le comment ça marche donc là pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'est codé un Jenkins évidemment ça va vous surprendre un peu ce qu'il faut savoir c'est que Jenkins utilise un framework web maison qui s'appelle Stapler qui est basé sur des annotations enfin qui peut être basé sur des annotations pour les plugins qui ont été mis à jour pour dire ce champ là dans l'UI c'est ce champ là et ils gèrent l'association ce qui aujourd'hui si on avait à le refaire on le referait sans doute avec Jackson ou un truc un peu dans ce genre là JacksRS ou je ne sais quoi mais bon il faut voir Jenkins a 10 ans donc à l'époque on était encore à faire des JSP et des choses comme ça donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais je vous ai montré la génération de docs et schéma qui en est déduite et puis évidemment il y a les cas un peu tordus pour lesquels on est obligé de fournir une solution intermédiaire donc c'est par exemple le cas pour le plugin Credentials qui a une structure interne très particulière d'autant qu'il a évolué dans le temps donc il mélange un peu deux structures ça donne des choses un peu compliquées alors comment ça se passe à l'intérieur quand vous avez ce truc là ce fameux fichier YAML donc là je vais vous présenter comment en gros depuis le fichier YAML on va retrouver les éléments dans Jenkins on a donc des éléments racines pour l'instant on n'a qu'une string donc on ne sait pas à quoi ça correspond et en fait dans le code du plugin configs code on a des classes particulières qui sont les root element configurator donc le plugin vient avec ses propres classes qui vont lui permettre d'identifier Jenkins et pas Mailer puisqu'il est dans une classified très mauvais exemple comme quoi c'est vraiment un truc qu'on a écrit à la main pour remplir le slide mais en fait c'est pas vrai mais il y a un certain nombre comme ça effectivement par exemple le security c'est parce qu'il identifie qu'on a un composant dans Jenkins qui correspond à la global security comme c'est un global composant on sait qu'il va être à la racine donc celui-là on va pouvoir le mettre et je vous ai montré tout à l'heure l'intégration de JobDSL c'est parce qu'on a créé une classe spécifique pour JobDSL qui est un root element configurator donc ce mot-clé apparaît donc ce que fait le parseur c'est en gros il a des nœuds racines il dit bon alors quel est le root element configurator qui correspond à ce mot-là donc typiquement Jenkins il va matcher l'élément correspondant je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce truc-là ensuite une fois donc on sait que l'objet cible c'est la classe Jenkins et puis là on a des éléments toujours des chaînes clé-valeurs et on a entre autres le security realm donc on a ce qu'on a appelé des attributs de manière extrêmement originale et là on va jouer sur la réflexion Java c'est-à-dire qu'on va dire dans la classe Jenkins quels sont les attributs qui sont publics quels sont les attributs du constructeur quels sont les setters de la classe qui permettent effectivement d'aller passer une valeur et des choses comme ça et donc typiquement on en a un pour security realm donc chaque fois qu'on a un attribut on a un nom on a un type particulier c'est ça qui est important donc le security realm on sait que c'est quelque chose qui est de la classe security realm donc une API de Jenkins et donc ce security realm on va pouvoir en gros on a une API abstraite on va pouvoir aller regarder dans tout le casse-pass de l'instance Jenkins qui implémente ce truc-là qu'est-ce qu'on a comme option qui correspond et donc effectivement sur l'instance de test que j'utilise j'ai quatre versions j'ai une classe Hudson.machin.legacy.securityrealm c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en Hudson.machin on a le private security realm on a le plugin Active Directory qui vient avec son Active Directory security realm et le plugin LDAP qui vient avec son org.jankins.bidule.ldapssecurityrealm et j'ai pas envie de vous obliger à taper des noms comme ça à rallonge je me dis il faut qu'on trouve un moyen pour que vous ayez un nom qui soit compréhensible et raisonnable pour un être humain alors il s'avère que depuis quelques temps on a une annotation dans Jenkins qui est le add symbol qui est utilisé beaucoup par le pipeline et donc par exemple ces deux classes qui font partie de Jenkins sont annotées pour avoir le symbole legacy et local donc là on a un moyen simple c'est dans le code on a carrément dit ce truc-là si on a besoin de l'utiliser ça s'appelle legacy ça tombe bien on prend ça direct et puis il y a les autres et typiquement le Active Directory Security Realm il s'avère que le développeur Java il a appris un pattern assez intéressant c'est à écrire des noms de classe très long donc quand il implémente Security Realm il se sent obligé de répéter ce nom-là dans le nom de sa classe en général à la fin parfois il rajoute impl derrière donc ça aussi on gère les deux et donc si on trouve un truc qui s'appelle LDAP Security Realm ou Tartampion Security Realm impl on se dit en fait le nom naturel de ce truc-là c'est Tartampion et boum et si le développeur il trouve que c'est pas beau comme nom il a juste à rajouter un add symbol et ça roule et c'est comme ça qu'effectivement on a une liste de candidats en gros et puis on va dire en fait ce qu'on a dans le fichier ML c'est LDAP donc c'est cette classe-là donc on sait quel composant on va devoir construire et puis celui-là il a un constructeur avec des paramètres des attributs des sets des machins donc là on recommence on a un ensemble d'attributs on va alimenter ces attributs en fonction de ce qu'il y a derrière donc typiquement cache et bien cache c'est un cache configuration celui-là a aussi un constructeur et ainsi de suite alors évidemment je vous ai parlé de tout ce qui est déprécié de tout ce qui est restreint de tout ce qui est machin pour lequel on est quand même obligé de les accepter alors j'ai insisté pour qu'on les laisse en warning parce que j'ai en fait il y a un truc qui me fait peur c'est si on commence à dire sous prétexte de compatibilité ascendante on doit pouvoir bouffer n'importe quoi les utilisateurs vont jamais mettre à jour leur config donc on leur laisse un warning que l'administrateur va voir le truc va charger on casse pas la prod par contre oui bah là t'es prévenu c'est un peu c'est un peu comme si vous avez des Jenkins un peu anciens vous avez déjà le truc qui vous rappelle gentiment qu'il y a une nouvelle version de Jenkins qui est disponible et puis vous avez surtout les security advisors qui vous disent ah oui vous utilisez tel plugin qui a une grosse faille de sécurité est-ce qu'il y en a parmi vous par exemple qui trouvent que leur Jenkins il tourne un peu à 100% de CPU parce que en fait on a eu un problème de sécurité il y a des gens qui ont un petit peu hacké Jenkins et qui font tourner des mineurs bind coins dessus c'est un petit détail quoi alors bon il y a des gens à la DockerCon qui m'en ont parlé ça les a fait pas trop trop rire sur le coup parce que effectivement c'est aller alimenter le réseau bitcoin avec votre Jenkins c'est assez original il y a un ensemble de choses j'en ai parlé en fait on essaie de trouver des mécanismes déclaratifs pour qu'on puisse avoir un modèle plus sympa sans être obligé de trop trop changer le code des choses comme ça donc il y a un certain nombre de cas un peu tordus pour lesquels on essaie de trouver des améliorations mais déjà on essaie de stabiliser ce fonctionnement là qui est déjà pas mal et donc ce slide n'est pas du tout à jour donc je ne vais pas en parler l'état actuel pour la petite histoire parce qu'on va en profiter on a un petit peu de temps initialement dans mon premier prototype moi ce que je voulais démontrer c'était qu'on était capable de configurer n'importe quoi même le plugin le plus tordu qui soit et donc du coup j'ai pris le plugin credential de mon collègue Stéphane Conley salut Stéphane qui est un peu tordu et le plugin et donc du coup effectivement il s'avère qu'on n'est pas en train de configurer une liste ou un truc non à l'interne c'est une map et donc du coup on se retrouve à écrire des maps en YAML sachant que les credentials par défaut les trucs qui sont dans tout le Jenkins alors a priori ceux que vous voulez mettre pour faire tourner mon job qui vient scruter Github par exemple il faut que je lui passe mes tokens Github donc ça c'est un truc qui est global à tout le monde Jenkins et bien le global c'est quand la clé est nulle donc ça donne cette super syntaxe où on a une map donc ça c'est la syntaxe d'une map en YAML point d'interrogation pour la clé deux points pour la valeur parce que oui on peut faire ça en YAML et donc on n'a pas de clé donc j'ai mis un commentaire parce que sinon on pige rien et puis on a une valeur qui est elle-même une liste qui est ma clé privée donc il s'avère qu'on a changé parce que les gens ne pigeaient pas en fait je ne sais pas vous mais à part ceux qui ont lu l'aspect YAML en général ça pique un peu bref c'est ça qui est intéressant en fait le plugin on a assez rapidement fait des versions alpha et on a eu ce genre de retour justement des gens qui l'utilisent peut-être un peu trop en production d'après ce que j'ai cru comprendre et des gens qui aiment bien le risque et qui nous disent ce plugin là ne se comporte pas bien j'ai tel comportement bizarroïde la syntaxe elle est juste imbitable ce genre d'info est vachement utile pour s'assurer que quand on arrivera à une 1.0 on espère avoir une 1.0 cet été on est quelque chose de vraiment stable et qui corresponde aux besoins des utilisateurs qu'il ne soit pas juste un délire d'architecture parce que vous savez l'ingénierie on aime bien faire des trucs super élégants tout ça puis les gens ils arrivent devant ils disent l'état courant aujourd'hui vous pouvez charger la conf YAML depuis un fichier depuis une URL depuis un répertoire qui contient plein de fichiers parce qu'ils peuvent se composer se surcharger se mélanger entre eux ce qui va donner des trucs des bugs sans doute assez intéressants mais donc soyez raisonnable dans vos mélanges de YAML quand même s'il vous plaît vous avez vu le mécanisme de reload qui est quand même super pratique je ne vous ai pas montré l'export ben oui je suis bête parce que c'est bien sympa de pouvoir écrire du YAML à la main mais il y a un moment en fait on se dit j'aimerais bien juste aller dans le clicodrome de mon Jenkins celui que j'ai là aujourd'hui et voir le YAML qui correspond et ben je clique sur export et putain ça marche en plus et donc si je me foute là voilà hop et donc effectivement il a vu que j'utilise configuration netcode en version 1 et ben il me met alors ça alors typiquement ce qu'on essaye de faire c'est un point important on n'est pas en train de dumper toute la conf de votre Jenkins on essaye de dumper que ce qui ne correspond pas aux valeurs par défaut et ben typiquement pour la partie plugin manager ça se passe pas bien parce que vous avez le truc par défaut mais bon ça c'est le il y a des choses qui ne sont pas encore complètement au carré mais typiquement on va voir que dans votre conf il y a le adjunct protocol qui a été mis à ça il y a le cloud qui a été indiqué on a un fameux job qui du coup ne correspond pas à grand chose normalement il faudrait qu'il soit complètement exclu de la conf parce qu'il ne correspond à rien et en théorie vous ne devriez voir ici que les choses qui ont été changées malheureusement pour le noeud racine Jenkins on ne sait pas le faire parce que pour faire ça en fait on prend votre composant dans Jenkins on regarde le constructeur qu'il a donc vraiment les trucs obligatoires on récupère les valeurs du composant live et on crée un autre à côté avec juste le constructeur on se dit donc voilà ça c'est vraiment le truc minimum que vous auriez pu créer et donc tout le reste c'est forcément les valeurs par défaut puis on compare un par un donc si c'est la valeur par défaut c'est que vous n'avez rien changé donc celle-là on ne la met pas il s'avère que le noeud clé de Jenkins on ne peut pas en créer un deuxième on ne peut pas créer deux Jenkins dans le même Jenkins bizarrement je ne vais pas savoir pourquoi donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va être sans doute obligé de faire des modifications dans Jenkinscore à un moment si on veut pouvoir échapper à ce problème-là sachant que ce n'est pas la mort non plus si vous prenez ce YAML-là déjà ça vous aide bien normalement vous découvrez qu'il y a un truc qui s'appelle la view tabbar comment est-ce qu'on fait pour configurer la view tabbar ou le markup formateur ça fait rêver bref ça vous évite de vous colquiner la doc systématique donc ça c'était la partie export on a alors on a aussi sur le repo on a mis un certain nombre de démos qui correspondent aux différents plugins qu'on a testé dont on a documenté le test alors il y en a finalement assez peu par rapport à tout ce qui est supporté c'est sympa parce qu'il y a des gens de la communauté qui essayent et qui nous contribuent ce genre de choses parce qu'en fait dedans il y a juste un redmi dans lequel le gars dit j'ai testé ça et ça marche et rien que vous dire moi justement j'utilise mes os du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec mes os et si le truc vous parle du coup vous avez déjà un début c'est vraiment cette idée de snippet de dire si vous voulez juste configurer un mes os vous prenez ça normalement vous avez un truc qui marche à peu près et potentiellement c'est là qu'on va rajouter plus pour les contributeurs des détails pour dire bon alors ça se passe comme ça parce que justement ce composant utilise telle annotation telle API tel truc et c'est grâce à ça que on a été capable de supporter ce mode de fonctionnement là donc ça sert à la fois à l'utilisateur et aux contributeurs qui veulent comprendre un peu les mécanismes internes parce que vous vous doutez bien qu'aller sniffer le modèle d'un Jenkins en termes de code java ça donne des trucs un peu tarabiscotés quoi pourquoi j'ai perdu l'écran merde j'y suis qu'est-ce que je racontais d'autre dans ce slide donc on a on essaie d'avoir aussi certaines démos dont celle que je viens de vous montrer qui marche quand elle veut bien mais globalement voilà on a plusieurs choses comme ça et surtout on a voulu rentrer dans le mécanisme des JEP les Jenkins Announcement Proposal un truc comme ça qui consiste en gros à documenter ce qu'on fait pourquoi on l'a fait comment on l'a fait tous ces trucs là de manière à s'assurer que les gens de la communauté sont à peu près d'accord avec nous et qu'en tout cas il y a cette référence qui suive voilà et donc on a aujourd'hui une version 0.8 alpha qui est disponible sur l'update center il faut cliquer l'option pour avoir les plugins expérimentaux et s'il vous plaît si vous l'utilisez faites nous savoir ce qui marche ce qui ne marche pas si vous avez la moindre question n'hésitez pas sur la mailing list Jenkins User il y a aussi un Gitter qui permet de communiquer rapidement pour savoir ce qui se passe plutôt aux horaires européennes ça tombe bien ici voilà il me reste deux minutes donc j'ai un petit peu débordé pour répondre à vos questions oui alors là je répète la question pour la caméra est-ce qu'on a prévu quelque chose pour toutes les données sensibles et donc oui effectivement on a prévu hop est-ce que c'est dans les démos je pense que oui on a dû le mettre et Oups Creadnature ça va être là sans doute on a prévu ce genre de choses un remplacement en mode un peu shell script il y a même la syntaxe pour avoir une valeur par défaut exactement la même chose qu'en shell qui consiste à dire que dans ton fichier YAML non tu ne mets pas ton mot de passe sudo mais tu en as besoin quand même au runtime et donc il y a un remplacement qui est fait à la volée sachant que la source pour obtenir cette valeur alors on supporte les variables d'environnement mais c'est vraiment la dernière option c'est une très mauvaise idée de passer des secrets en variables d'environnement on a une intégration avec Volt on a une intégration avec Docker Secret donc globalement un fichier ou un répertoire sur votre disque dans lequel il y a les valeurs correspondantes et sachant que ça c'est pareil c'est une API que n'importe quel plugin peut implémenter pour dire moi mes secrets ils sont stockés dans Redis donc au runtime viens les prendre de là c'est pas forcément très compliqué à implémenter en gros le truc il vous dit est-ce que tu as une valeur pour la clé machin vous répondez oui vous donnez la clé voilà c'est fini donc c'est très facile à implémenter si vous voulez rajouter ce genre de fonctionnalité pour une infra spécifique et bien évidemment ça a été un truc qu'on a voulu mettre en place rapidement parce que sinon tu ne vas pas aller très très loin avec ta conf et bah time's up en tout cas merci beaucoup de votre attention et j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser ce plugin et de nous faire savoir ce que vous en pensez merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements